Bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors, la nouveauté principale, on va dire, ou la plus marquante, concerne le chapitre 1, enfin le chapitre 1 tel qu'il apparaît dans le BO, à savoir le chapitre sur le travail des économistes, des sociologues et des politistes. Qui est un chapitre, on pourrait dire, d'épistémologie, qui, du fait des retours de nos pratiques à nous, des retours qu'on a pu avoir via des enquêtes faites par Hachette, est un chapitre très difficile à faire, et surtout très difficile à faire en début d'année, en sorte de préalable. Donc, on a fait un choix qui a été finalement de supprimer ce chapitre en tant que tel, en tout cas de le concevoir et de le structurer autrement que comme un préalable. Donc, en commençant par trois ateliers, des ateliers, on pourrait dire, empiriques et thématisés sur l'alimentation, où on fait un petit peu mettre directement les mains dans le cambouis ou les mains à la patte aux élèves, sans entrer par la théorie ou par l'épistémologie ou par ce que c'est qu'un économiste ou l'économie. Pareil pour la sociologie ou le politisme. Donc, voilà. Donc, on a trois ateliers, des doubles pages à chaque fois. Un sur le constat. On fait faire une petite enquête, une mini-enquête aux élèves sur les pratiques alimentaires. La particularité de cette petite enquête, c'est qu'elle imite une enquête dont on a les données, une vraie enquête sur les plats préférés des Français. Donc, on imite cette enquête, mais on la fait faire d'abord en classe. Et ensuite, on fait comparer les résultats de la classe des élèves au lycée avec l'enquête nationale. Ensuite, un deuxième atelier où, à partir toujours des pratiques alimentaires, on fait chercher aux élèves des explications de la diversité, des différences de pratiques alimentaires. Selon quelques variables, on n'a pas trop voulu en amener là. Donc, on part d'une approche centrée sur l'individu. Et donc, par rapport au prix, sur, voilà, une chose assez simplifiée, mais des vraies données, sur la consommation de pommes de terre et de fromage en France. Le différentiel selon les déciles, selon les revenus. Puis ensuite, des explications sur les particularités alimentaires des jeunes. Et enfin, un troisième étape dans cet atelier pour introduire les institutions et l'intervention de l'État sur le Nutri-Score, donc sur des politiques publiques liées aux pratiques alimentaires et à la santé publique. Et enfin, un troisième et dernier atelier, toujours sur l'alimentation. Voilà, pour faire mettre en évidence et faire sentir par la pratique ce que c'est qu'une corrélation et que toute corrélation n'est pas une causalité. Mais là aussi, on y va vraiment par l'entrée du fait de manger devant la télé et du langage, de la maîtrise du langage et le fait de manger devant la télé régulièrement en famille est lié à une richesse ou une pauvreté du langage. Voilà, en fait, ensuite, on s'arrête là. On ne solidifie pas ou on ne rentre pas encore trop dans l'épistémologie tout de suite. Ce sera l'occasion de le faire à chaque chapitre sur des doubles pages qu'on a appelées la fabrique des sciences sociales. Donc, il y en a cinq dans le manuel, une par chapitre. Et là, on reprend strictement les items des OAS, du programme officiel. Donc, comment travaillent les économistes, les sociologues et les politistes ? À quoi servent les modèles ? Et une fabrique qui n'est pas là, qui n'apparaît pas sur le diaporama, mais qui concerne la collecte des données, les différentes façons de collecter des données quantitatives et qualitatives ? Et donc là, on colle et on revient et on réactive ce chapitre 1 du programme, mais toujours en lien avec des thématiques et le chapitre, et un chapitre. Donc, par exemple, là, sur le travail des économistes, c'est l'entrée par le sable qui est convoqué dans le chapitre sur la production 1 et la croissance. Donc, le sable, ressources rares, pour évidemment introduire à la définition et au travail des économistes sur l'allocation des ressources. À chaque fois, cette double page fabrique des sciences sociales, donc elle se termine par un bilan, assez, un petit bilan, mais qui permet de bien solidifier et retenir les éléments principaux sur ce que c'est que l'économie. Et là, vous voyez, par exemple, l'allocation des ressources, la rareté, sans aller trop, c'est un vrai choix, sans aller trop dans l'épistémologie ou dans des choses trop complexes. Je ne me souviens plus, là, Gaëlle, s'il y a derrière une deuxième double page fabrique, une autre, si tu cliques, qui est proposée en démonstration. Non. Voilà. Du coup, sur les doubles pages fabrique, j'ai terminé. On pourra revenir sur les différentes pages plus tard, avec peut-être les questions des collègues. Et enfin, une autre nouveauté de cette nouvelle édition, donc, du double page Prendre la parole. Il n'y en a pas une par chapitre, il y en a trois en tout dans le manuel. On a considéré que le temps imparti d'une heure trente par semaine ne permettait pas, de toute façon, de systématiser ces ateliers Prendre la parole. Donc, toujours aussi là, en lien avec la thématique du chapitre. Et donc, on a accès, évidemment, c'est pour travailler les compétences de l'oral avec, en ligne de mire, le grand oral en fin de terminale. Donc, une double page sur Prendre la parole, qui consiste, les collègues qui connaissent la collection sont habitués, et un débat qui fonctionne, donc on organise toujours de la même façon. Ensuite, une autre double page Prendre la parole, sur, donc, faire faire un exposé aux élèves, des petits exposés en groupe. Donc, là, sur la thématique, sur le chapitre sur la simulation et donc sur l'apprentissage du langage dans l'enfance. Et enfin, la dernière double page Prendre la parole, qui est dans le dernier chapitre sur chômage, emploi et diplôme, sur une simulation, donc, d'entretien d'embauche en mode speed dating, voilà, en binôme d'élèves. Là aussi, à chaque fois, il y a des états. Les choses sont organisées, sont délayées pour guider au mieux l'enseignant et les élèves dans ces ateliers, là, spécifiquement faits pour, donc, l'oral. Une grille d'évaluation, j'avais oublié de mentionner ça. Comme on faisait dans l'édition précédente, une grille d'évaluation est proposée en téléchargement, soit pour que l'enseignant évalue les élèves, soit pour que les élèves s'évaluent entre eux. Et avec l'idée que les élèves connaissent les critères d'évaluation avant de faire le travail, pour se former correctement. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Alors, l'idée, c'était de prendre éventuellement des questions, s'il y en a. Oui, voilà. Il y a le SES, absolument, Marjorie. Oui, tout à fait, j'ai oublié une double page. J'ai oublié une double page qui est en fin de manuel. C'est pour ça que je l'ai oublié. Donc, en fin de manuel, une nouvelle double page, inédite, avec, à gauche, vous le voyez, ce qu'on a rebaptisé SES Up, mais qui est une imitation du Time's Up, donc un jeu de société grand public, dont on reprend les principes et les règles, en les adaptant un petit peu quand même. Et l'idée, évidemment, c'est un jeu de révision, plutôt en fin d'année, mais ça peut être en fin de trimestre, voilà, un jeu de révision où les élèves sont invités en équipe à se faire deviner des notions qui ont été vues pendant l'année. Donc, soit on leur fournit les notions, soit encore mieux, on demande dans un premier temps aux élèves de fabriquer les cartes, en fait, ce qui les oblige à faire un premier retour de révision dans l'année, un premier coup de rétroviseur, et ensuite, c'est les règles du Time's Up. On fait deviner en parlant, avec un mot, et ensuite par le mime, ces cartes. Et à droite, ça, c'est pour la fin de l'année, un quiz qu'on a conçu un peu comme les quiz des magazines féminins, où les élèves répondent à des questions sur qui ils sont et qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils ont appréhendé leur année, évidemment, en SES. Et l'idée, c'est à la fin de leur indiquer s'ils sont totalement faits pour les SES, et donc s'il faut qu'ils prennent absolument l'aspect SES, la spécialité SES, ou avec quoi la combiner, etc. Voilà, donc, une activité ludique de fin d'année pour permettre aux élèves, de façon agréable, de se jauger sur leur appétence, en fait, et leur capacité à s'épanouir et à réussir en spécialité SES en cycle terminal. Voilà. Je crois que j'ai terminé cette fois-ci pour les nouveautés. avec partie des nouveautés. Est-ce que, Gaël, tu as des questions ? Pas encore, mais... Pas encore. Non, n'hésitez pas. Donc, dans ce cas-là, pour rebondir sur tout ce qu'a dit Marjorie, l'esprit global de la collection, en fait, il demeure celui de l'édition précédente, de 2019. on a des auteurs qui sont très créatifs et nous, on les pousse à la créativité avec Marjorie. Et donc, d'où ces propositions et qui viennent à la fois du fait qu'on a des enseignants qui sont tous enseignants en lycée et donc qui sont soumis aux contraintes de la seconde avec cette heure et demie, avec ce programme qui est très dense, avec notamment ce premier chapitre. Hachette a fait une enquête qui a permis de faire remonter les difficultés de traitement de ce premier chapitre, mais l'ensemble de tout ce qu'on propose ici est vraiment le retour d'un terrain en fait d'observation qui est la classe directement et Marjorie particulièrement qui teste, on a des auteurs qui testent aussi les séquences. Donc, c'est le cas notamment des fabriques des sciences sociales. Nous, on a trouvé qu'il y avait vraiment un sens, il fallait redonner du sens en fait à on traite le programme, je précise bien on n'a pas supprimé ce premier chapitre, en fait, on le traite différemment, mais ça veut dire que pour nous, Marjorie avait pris l'exemple de l'allocation des ressources rares, ce qui est quand même un défi incroyable à faire passer en seconde. Le traiter dans le cadre de la production, il y a un sens à le faire puisque comment produire de manière efficace et ici prendre un exemple qui est un exemple qui est un peu contre-intuitif pour les élèves, probablement, c'est que le sable ressource naturelle est produit. Il est produit et on peut même évaluer avec un petit modèle, on peut essayer de mesurer la production de sable dans le monde, on ne peut pas le mesurer directement et on propose un petit exercice qui, avec une modélisation mais vraiment très très simple, permet d'estimer la production de sable à partir de la production de ciment. Il faut du sable pour faire du ciment. Donc on a cherché en fait avec les auteurs à chaque fois des trucs, j'allais dire, qui permettent non pas de contourner le programme parce qu'en fait on le traite, mais de le traiter mais avec la liberté pédagogique qui est la nôtre et qui est la vôtre bien sûr. Je ne sais pas si Marjorie, toi tu voulais compléter par rapport à ça. Non, c'est bon. D'accord. Et donc ça veut dire que dans ces premiers, dans ces fabriques des sciences sociales, on retrouve, parce qu'il faut aussi rassurer à la fois les élèves et aussi les enseignants, on a plutôt qu'une synthèse globale qui ferait une page sur un contenu comme disait Marjorie très épistémologique, très décentré, très désincarné, à la fois, on a mis en fait des petits paragraphes, vous les voyez en bas à droite, mais qui permettent de faire le point sur justement comment les économistes travaillent, comment les sociologues travaillent, comment les politiques travaillent, comment collecter des données, à quoi servent les modèles, etc. Et donc on a quelque part en fait réparti ça dans le manuel, mais dans des endroits où ça avait du sens en fait d'en parler quand on a fait la socialisation. Oui, on peut beaucoup mieux comprendre comment les sociologues travaillent, mais pas avant d'avoir fait la socialisation. Ça me paraissait avoir beaucoup plus de sens. Voilà. Donc les autres propositions, donc l'oral, on est bien sûr en mode mineur puisqu'en fait on n'est pas encore dans la préparation du grand oral, mais malgré tout il faut s'y préparer dès la seconde et quelque part on a repris ce que disait Marjorie en fait des éléments qu'on faisait déjà auparavant sur le débat, mais on a essayé de développer d'autres formes en fait de pratiques de l'oral au-delà du débat qui est assez classique maintenant, mais c'est vrai que la méthode qu'on propose sur le débat est une méthode un peu plus organisée que celle juste d'un débat d'un débat agora, donc il y a vraiment deux camps, vous trouvez ça dans les fiches qu'on a mis à la fin, avec donc deux camps, avec un jury et avec des règles précises, avec des rounds en temps limité, donc pour que le débat soit un débat avec des règles, vraiment, voilà. Je passe peut-être à la suite, sauf si Gaël tu as eu des questions entre temps, pas de questions pour le moment, n'hésitez pas à en poser sur les éléments qui vous ont été présentés dans cette première partie, des questions, des remarques, des observations, le fil de conversation est ouvert. dans ces cas-là, je vais enchaîner sur la suite, sur le... Marjorie a mis l'accent en fait sur les nouvelles rubriques de l'édition 2022, donc des rubriques qui n'existaient pas dans l'édition 2019, et ensuite, on a bien sûr des rubriques qui sont à nouveau présentes, mais qui sont quasiment totalement renouvelées, d'accord ? quasiment totalement, puisque, donc, on a une maquette d'abord, qui est légèrement revue, là, donc en particulier sur le choix des couleurs, donc pour faciliter le repérage, voilà, donc on est... tout ce qui est sur les dossiers documentaires, et donc où il y a l'apprentissage des connaissances, des objectifs d'apprentissage, on est en bleu et orange pour le numéro, voilà, donc avec cette tonalité-là. Les activités, elles, elles sont très clairement, donc du côté des auteurs, on a une charte très très claire, c'est les activités ne font pas découvrir les objectifs d'apprentissage, mais font approfondir des objectifs d'apprentissage ou mettre en œuvre des méthodes particulières, voilà, donc c'est... il ne s'agit pas de traiter dans les activités des choses qu'on n'aurait pas traité dans les dossiers, au contraire, il s'agit de revoir, d'approfondir, etc. On est convaincu avec Marjorie et les auteurs qu'il y a nécessité parfois en fait de repasser sur certaines choses pour mieux les comprendre mais aussi pour développer en fait l'apprentissage. Donc par exemple, les indicateurs de performance ou de production de richesse dans une entreprise, là on va utiliser un exemple pour revenir sur chiffre d'affaires, profit, mais aussi comment en fait on peut améliorer les résultats d'une entreprise avec une innovation ici qui est une innovation d'ailleurs pas technologique on a pris un exemple ici c'est une entreprise qui livre des repas et on imagine donc on sait qu'en pleine pandémie il y a eu beaucoup de livraisons de repas et donc les exemples sont tirés aussi de notre quotidien et autour de moi moi j'ai eu quelqu'un qui a, c'est un musicien en fait il avait mis en place ça il livrait des repas et sa femme et tous les deux ils faisaient des repas et ils ont eu l'idée en fait de faire des récipients des Tupperware qui sont réutilisables qui sont réutilisables donc les personnes achetaient pour 3 euros le Tupperware mais ensuite elles revenaient et c'était une manière de fidéliser j'ai trouvé ça tellement malin et c'est une innovation non technologique typiquement mais en fait qui crée la fidélisation et donc avec l'auteur on a repris ça donc c'est un exemple la personne n'est pas citée mais on tire parfois des choses aussi de notre observation du quotidien pareil sur le recyclage avec des vidéos en complément et donc les méthodes les activités en violet et les méthodes donc atelier méthode puisque vous savez que dans les programmes il y a à la fois des objectifs d'apprentissage en termes de savoir les objectifs d'apprentissage en termes de savoir-faire ils sont très importants puisque dans la continuité après pour la première et la terminale poser ces bases là en seconde puisque tous les élèves font des SES en seconde depuis la réforme c'est très très important vous le savez forcément donc on consacre non seulement il y a des fiches outils dont on parlera après mais on consacre deux pages au savoir-faire quantitatif les plus importants et notamment les variations la mesure et l'interprétation des variations la mesure et l'interprétation des proportions pour cibler les deux qui sont vraiment absolument fondamentales et toujours à travers un exemple qui est lié à un chapitre pour bien sûr ne pas déconnecter l'apprentissage des savoir-faire de l'apprentissage des savoirs donc ça c'est un point qui pour nous est un peu une constante dans ce manuel c'est qu'on pense qu'il faut donner du sens aux apprentissages exactement comme on a essayé de donner du sens à l'apprentissage des méthodes en économie en sociologie etc et donc en répartissant les fabriques des sens sociales dans les différents chapitres de la même manière pour les savoir-faire quantitatifs on les a répartis et d'une manière différente par rapport à ce qu'on avait fait en 2019 donc par exemple ici on a l'apprentissage des variations donc je ne sais plus dans ce chapitre d'ailleurs donc des taux de variation donc atelier méthode qui sont répartis dans différentes on a fait par exemple une enquête dans le chapitre sur le marché ce qui va surprendre peut-être mais on peut faire une mini-enquête sur le lien entre le prix et la quantité demandée auprès des élèves voilà et donc une enquête sociologique enfin une enquête mais dans le cas d'un chapitre d'économie puisque en fait le programme nous dit bien que ce sont des méthodes il y a des enquêtes aussi en économie voilà on a également donc des doubles pages donc le documentaire dans lequel il y a l'apprentissage des des savoirs donc les chapitres sont construits alors là pour le coup on n'a pas une grande innovation il y a des doubles pages d'ouverture le malgré tout dans ces doubles pages qui sont classiques nous on reconduit quelque chose qu'on avait fait en 2019 et qui nous a semblé efficace c'est plutôt que de proposer en fait une grande double page à Libye on propose plusieurs propositions puisqu'on sait qu'en tant que collègues les groupes de secondes se sont multipliés une heure et demie en fait on peut avoir un service avec 5 secondes et faire le même démarrage en début de chapitre dans toutes les secondes qu'on a c'est rébarbatif pour nous et c'est aussi peut-être rébarbatif pour les élèves et donc avec toujours une proposition découvrir par l'image ou découvrir par la vidéo ou découvrir par des situations parfois découvrir parfois par des mises en débat et découvrir par ce qu'on appelle des Q-sort c'est en fait une sorte de questionnaire qui permet de mobiliser les représentations des élèves en amont en fait du traitement du chapitre peut-être Marjorie tu peux en dire deux mots peut-être du Q-sort parce que c'est utile peut-être d'en reparler un peu oui il s'agit de de poser des items d'imposer des items sur lesquels on va demander aux élèves de dire s'ils sont d'accord plutôt d'accord pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'item étant entendu qu'il ne s'agit pas d'un vrai faux les items on les a choisis parce qu'ils sont des propositions un peu surprenantes ou un peu ambivalentes donc il y a une phase où les élèves doivent se positionner par rapport à ces items et ensuite avec un outil spécifique qu'Achette a développé on rentre les classements des élèves et en classe assez rapidement avec l'outil informatique on a une sorte de bilan des réponses et c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire argumenter les élèves en choisissant sur tel item un groupe d'élèves qui a été d'accord ou tout à fait d'accord et sur le même item au contraire un autre groupe qui aura été en désaccord et là l'idée c'est de sans que l'enseignant intervienne sinon en tant qu'animateur de faire expliciter en fait aux élèves leur accord ou leur désaccord et c'est une façon en fait de faire problématiser le chapitre à venir aux élèves de poser les questions auxquelles le chapitre va répondre voilà et l'idée c'est qu'ensuite le traitement du chapitre va répondre à ces questions qui ont pu cliver la classe enfin ces items et voilà c'est pour que les élèves s'approprient rentrent de plein pied dans le chapitre qu'on va faire alors juste un mot pour vous dire que vous trouverez dans le chat un lien vers une vidéo que nous avons tournée que nous avons montée à partir de à partir d'une expérience classe de Marjorie et vous voyez le QSort in situ dans cette vidéo qui vous permettra de comprendre de façon très concrète comment on peut l'utiliser en classe voilà vous avez le lien de la conversation pour donner un exemple justement parce que c'est vrai que le QSort fait partie des innovations un petit peu récurrentes dans notre collection donc en première aussi en terminale pour poser des questions qui sont après les questions des dossiers comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on des affirmations comme seules les entreprises produisent des richesses qui est une affirmation justement avec les prénotions avant d'avoir vu le chapitre bon ben voilà ça peut être réclivant ou plus une entreprise vend plus elle fait des bénéfices on sait tous pour avoir enseigné dans ces niveaux-là ben voilà que là ici il y a une sorte de de prénotion quelque part qui contre laquelle parfois il faut lutter pour montrer en fait que c'est pas toujours le cas que parfois oui mais parfois non voilà ou il y a des entreprises qui ont pour but la protection de l'environnement ou l'insertion sociale oui donc toutes les entreprises n'ont pas pour but seulement le profit voilà donc ça fait partie des choses importantes et donc le poser en début de chapitre on a trouvé une richesse en fait dans cet outil dans cet outil-là qui vraiment ne permet pas l'apprentissage des connaissances mais permet d'apprendre à poser des questions et c'est quelque chose qui est fondamental pour ensuite motiver la suite du chapitre alors ça c'est je vais juste ajouter vas-y ouais je vais ajouter quelque chose on peut aussi utiliser le QSOR alors pas mais on peut faire se positionner chaque élève individuellement sur les items en début de chapitre à l'écrit et on donne rendez-vous aux élèves à la fin du chapitre et à la fin du chapitre on peut leur demander de retourner voir comment ils avaient répondu quels étaient leurs autres non fondés en tout cas basés sur leur représentation et les inviter à y revenir encore en fin de chapitre ça peut être intéressant parce que les élèves réalisent à quel point leurs représentations ont évolué et tout ce qu'ils ont appris en fait pendant le chapitre c'est une petite option d'usage complémentaire du QSOR ça permet de faire un petit feedback individuel pour les élèves en fin de chapitre Yael il me semble qu'il y a eu une question qui a été posée sur le début d'année donc ça pourrait être utile de la poser oui Guillaume nous pose la question de l'activité recommandée pour le tout premier cours de l'année ça va peut-être nous amener à un projet des ateliers je réponds on redit un mot de la première rencontre peut-être si tu peux revenir sur les trois doubles pages qui s'appellent première rencontre avec les SES qui portent sur l'alimentation et trois ateliers et notre proposition à nous c'est de commencer par l'atelier numéro un donc faire faire dès le premier jour en fait dès le premier cours et qui va faire tout de suite travailler les élèves et pas seulement écouter l'enseignant donc leur faire faire une mini enquête sur les goûts alimentaires de la classe donc c'est évidemment un petit échantillon qui ne se veut pas représentatif mais voilà donc notre proposition c'est de rentrer de plein pied vraiment dans un thème et dans une pratique au centre des séances sociales qui est l'enquête alors là en l'occurrence recueil de données et enquête par questionnaire donc données quantité voilà moi ça me rappelle une séquence d'ailleurs que j'avais moi-même reprise et que j'avais développée en début d'année j'avais fait pas mal d'années en seconde je demandais les fiches aux élèves avec leurs adresses etc numéro de téléphone puis la dernière question je leur demandais quelle est votre couleur préférée et donc ça les surprenait beaucoup puis on démarrait par ça on démarrait par une enquête statistique on faisait déjà tout de suite dès le premier cours des proportions tout de suite des proportions donc pourcentage de répartition et tout de suite après je lançais un texte d'historien Pastoureau bien sûr bien connu Michel Pastoureau pour montrer comment en fait ce phénomène-là la couleur préférée est aussi un phénomène collectif et pas seulement individuel et donc là c'était très très court parce que la proposition qu'on fait on a trois ateliers on n'est pas obligé de faire les trois justement on l'a pensé de manière modulaire pour que chacun puisse faire on sait que le programme est très contraignant le nombre de semaines est très contraint etc on peut démarrer seulement par l'enquête et l'enquête en soi elle est suffisamment riche parce qu'on a posé des questions où ensuite on peut avoir sur la page de droite vous voyez en petit un résultat d'une enquête qui elle a été faite sur échantillon représentatif et donc quand même d'emblée aussi on peut poser pour des élèves qui n'ont jamais fait de SES l'idée que les savoirs en SES quand ils sont produits à partir d'enquêtes ils sont produits à partir de méthodes et qui ne sont pas justes de faire une enquête sur un coin de table ou juste de produire des théories sur un coin de table donc il y a une richesse en fait à démarrer tout de suite à mettre comme disait Marjorie les mains dans le kangouille immédiatement est-ce qu'il y a d'autres questions je ne sais pas ou on passe à la suite au moment non on va enchaîner je me recale dans le diaporama alors oui donc on a vu la double page d'ouverture après les dossiers eux-mêmes ils reprennent l'idée globale qui est celle de la collection qui est d'avoir donc des sujets qui sont des questions qui sont celles alors là pour le coup on ne vise pas on vise à coller au programme complètement sur les différents dossiers mais par contre on a un nombre assez resserré de dossiers donc on a une édition encore qui comme en seconde comme en première comme en terminale propose quelque chose qui soit faisable dans le temps imparti dans le nombre de semaines imparti et dans l'horaire imparti donc ça veut dire que par exemple on a environ quatre doubles pages par chapitre avec à chaque fois donc une activité pour commencer qui est un véritable pour commencer donc vraiment un document qui est d'entrée de chapitre avec par exemple des images qui permettent d'aboutir à une définition comme par exemple les biens et les services d'accord et puis ensuite des documents qui sont variés donc il y a forcément un texte un document statistique il y a toujours un exercice au moins d'accord donc un exercice ça veut dire véritablement la différence pour nous c'est qu'un exercice c'est un document que nous inventons que les auteurs inventent pour mettre en oeuvre des savoirs ou des savoir-faire et autrement dit donc c'est pas un texte sur lequel on pose des questions parce que là dans ce cas là c'est un document donc il y a des exercices il y a des petits schémas qui permettent de ne pas attendre la synthèse ou l'essentiel pour récapituler d'accord et en bas de page toujours une double proposition pour s'entraîner qui est une auto-évaluation et ensuite un faire le point faire le point à l'écrit ou à l'oral et donc là c'est aussi la présence de l'oral qu'on a renforcée dans cette édition on peut faire le point aussi par une présentation orale et en étant interrogé par l'enseignant ou selon différentes modalités voilà donc les documents sont renouvelés à on peut dire trois quarts à peu près 75% à peu près on a gardé quelques documents classiques comme par exemple le texte de Fourastier sur qu'est-ce que produire qui est un document un peu j'allais dire patrimoine enfin en tout cas de référence ou quelques documents par exemple d'auteurs de référence comme Banku ou autre mais sinon en fait il y a un trait large renouvellement et surtout dès qu'il y a un exemple qui est donné en général il est renouvelé il est toujours renouvelé donc les exemples sont renouvelés et par contre le fond des concepts n'est pas renouvelé donc on a un texte qui est efficace et qui présente un concept de manière efficace il est parfois présent à nouveau ensuite on propose des activités donc les activités comme j'ai précisé elles sont une mise en pratique de savoir et de savoir faire donc avec sur une seule page puisque le but des activités c'est qu'elles soient faisables au cours d'une séance d'une heure ou une heure et demie à peu près donc avec des objectifs qui sont limités assez resserrés mais l'idée c'est plutôt qu'on approfondit quelque chose donc c'est si on a fait par exemple la double page déjà sur comment mesurer des richesses etc c'est une opportunité en fait d'approfondir ce dossier mais il vaut mieux peut-être avoir fait en amont le dossier en question bon même si il est possible on a toujours la possibilité de penser à l'envers mais ça ça dépend de la manière de mettre en oeuvre des enseignants donc elles se déroulent en étapes ces activités et donc des étapes qui sont bien délimitées donc avec un nombre de questions qui permet d'être traité en un temps relativement limité par les enseignants je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter pour Majorie est-ce que tu as des choses à compléter en fait il y a systématiquement deux activités par chapitre et elles ont été intégralement renouvelées toutes les activités sont inédites et nouvelles dans cette deuxième édition ce qui parfois est un peu un crève-cœur parce qu'il y a des activités qu'on aime beaucoup qu'on aimait beaucoup dans l'édition mais elles sont encore utilisables les anciennes mais on a trouvé des belles choses je pense à l'activité sur plier le linge le pliage du linge où on demande aux élèves d'apporter un t-shirt en classe et il y a tout un atelier une activité sur le pliage du linge avec l'observation réciproque pour évidemment c'est dans le chapitre sur la socialisation genré probablement c'est ce qui apparaît très sûrement c'est l'idée en tout cas à l'issue de cette de cette activité-là il y a qu'est-ce qu'on a on a une activité aussi sur bon on l'a vu tout à l'heure là sur le recyclage et l'économie circulaire une monographie sur Vinted dans le chapitre sur le marché enfin une monographie faire un travail assez approfondi de découverte et de recherche sur les mécanismes du marché à travers le site très connu de nos élèves Vinted il y a aussi en sciences politiques sur le chapitre sur de sciences politiques quelque chose sur une petite recherche sur qui est mon ou ma députée donc voilà des nouveautés diverses et variées avec à chaque fois donc on invite les élèves à à s'approprier les notions en les manipulant en les réinvestissant sur sur donc des des activités où ils ont là aussi en général à faire des choses à faire intellectuellement et en termes de de création rédiger une synthèse ou compléter un schéma voilà ça veut dire aussi que dans la collection parce qu'on a pensé l'édition 2022 même si elle est renouvelée totalement en complément de celle de 2019 vous avez avec l'édition 2022 en fait un panel d'activités qui est de quatre activités par chapitre puisque les activités de 2019 ne sont absolument pas caduques c'est juste qu'on a intégralement renouvelé et donc les activités elles permettent aussi d'explorer donc des savoir-faire bien sûr mais aussi certains savoirs qui sont on le sait complexes difficiles à faire passer dans lesquels en fait la place qu'on a dans le manuel est assez limitée et le temps qu'on a aussi pour les traités est assez limité comme je prends les effets des taxes sur le prix donc dans le cadre du chapitre sur le marché d'accord on y consacre une activité entière avec les effets des taxes sur le prix de l'essence ce qui est en lien bien sûr avec l'actualité assez récente des gilets jaunes etc et donc avec les statistiques là-dessus puis j'allais dire en lien avec l'actualité d'aujourd'hui puisque le prix depuis nos statistiques en fait on était à 1,50€ on est à plus de 2 maintenant sur le prix sur le prix du litre d'essence voilà mais donc là on a un enjeu donc on a des activités autrement dit qui sont parfois des activités très originales mais aussi des activités plus classiques sur de l'approfondissement de savoir qui sont pas évidents pour les élèves mais qu'on va essayer d'ancrer dans une réalité plus immédiatement palpable par exemple les effets d'une taxe sur le prix de l'essence atelier méthode donc ce sont j'en ai dit je crois l'essentiel mais donc le point important c'est que il nous a semblé nous que les fiches outils qui proposent déjà une explication pas à pas des taux de variation des pourcentages de répartition des indices de valeur volume etc mais bien sûr les fiches outils ne suffisent pas parce que un élève de seconde ne va pas lire la fiche outil de lui-même ça serait exceptionnel qu'un élève de seconde aille de lui-même en fin de manuel découvrir et lire pas à pas même si à chaque fois on a fait un effort dans les fiches outils de choisir des exemples qui soient des exemples qui leur parlent comme par exemple la proportion de bacheliers ES parmi les bacs généraux ou le taux de variation des émissions de gaz à effet de serre par exemple pour le taux de variation mais donc il y a la possibilité de faire un apprentissage pas à pas de ces méthodes dont la synthèse est finalement dans les fiches outils avec ces ateliers méthodes qui de la même manière peuvent occuper une heure et demie mais sont modulaires c'est à dire qu'en fait on n'est pas obligé en tant qu'enseignant de tout traiter c'est l'occasion d'une pédagogie différenciée également avec certains élèves qui peut-être iront au bout de l'activité d'autres pas et donc possibilité de faire des mises au point au fur et à mesure de leur ennemi d'apprentissage mais voilà donc l'apprentissage des savoir-faire il est pour nous important et il est au cœur de chaque chapitre et pour terminer donc dans le prolongement également de ces ateliers méthodes de manière plus resserrée et moins ambitieuse on propose utiliser les statistiques toujours pareil en lien avec le chapitre des petits exercices là donc pour le coup qui sont beaucoup moins chronophages pour l'élève comme pour l'enseignant mais qui permettent également ici on voit de lire un tableau statistique ou de choisir enfin de lire et de choisir une représentation graphique donc on est parti d'un tableau statistique et on a fait trois représentations il y en a deux qui sont il y en a une qui est complètement erronée l'autre qui est compliquée à lire et il y en a une qui est assez évidente voilà et donc ça permet aussi de travailler là-dessus qui est statistique donc là on a toute la typologie puis ensuite on a de manière alors classique mais adaptée puisqu'en fait il nous semble qu'en seconde il n'est pas nécessaire de développer trop l'essentiel il faut vraiment donc aller on l'a appelé l'essentiel pas pour rien donc on est vraiment sur une simple page mais en mettant bien en évidence donc les un texte qui est à la fois bien rédigé avec des phrases courtes on fait un effort particulier pour que les phrases soient des phrases sujets verbes compléments et pas avec une litanie de virgules qui le rendent même pas compréhensible pour nous donc là il y a un travail là-dessus que ça soit très très clair avec les notions sur le côté notions qu'on retrouve dans le lexique qu'on retrouve sur les rabats j'en parlerai aussi donc on a répété en fait les notions dans plusieurs parties du manuel et pour nous c'est important en fait qu'on n'ait pas à feuilleter le manuel pour trouver la notion quand on a besoin de la notion avec sur la page de droite donc un schéma l'essentiel qui reprend la structure du texte mais de manière graphique donc ça permet en fait d'ancrer un peu la structure la structure du texte sous une forme très très resserrée d'accord et ce qui permet éventuellement donc on a un schéma qui est ce schéma peut être animé donc il est proposé en ligne ce schéma sous forme animée ce qui permet éventuellement en fin de chapitre avant une évaluation par exemple ou tout simplement en fin de chapitre de faire une activité un petit peu de et à la fois une activité de remédiation et de récapitulation de par exemple produire des richesses qui comment combien et quels effets et donc le schéma s'affiche de manière progressive ce qui permet de verbaliser ou de faire verbaliser surtout les élèves sur en fait un peu les apprentissages du chapitre ça c'est un point voilà donc je ne sais pas si Marjorie veut dire un point là-dessus sur l'essentiel et le schéma des compléments l'idée quand même du schéma et de la synthèse texte c'est de correspondre à tous les profils cognitifs d'élèves en fait il y a des élèves pour lesquels les schémas ça ne leur parle pas il leur faut du texte écrit rédigé et le contraire aussi évidemment des élèves pour lesquels les schémas sont en termes de compréhension de structuration de leur connaissance tout à fait efficace et qui sont moins à l'aise avec du texte donc là l'idée c'est de on ne peut pas dire de dupliquer mais il n'y a pas de différence énorme sur le fond entre le schéma et la synthèse c'est l'essentiel le texte c'est pour que tous les profils d'élèves s'y retrouvent en termes d'apprentissage de révision de récapitulation à la fin du chapitre et on a une troisième proposition qui est un podcast donc pareil en fait exactement comme ce que dit Marjorie on vise la redondance complète on est vraiment on n'apporte rien le podcast c'est le texte de la synthèse de l'essentiel mais qui est dit par un collègue auteur qui en même temps anime une web radio donc il a vraiment il a développé des compétences orales il parle comme un comédien qui enregistrerait donc avec une diction très très claire bien plus que la mienne et donc ça permet aussi pourquoi pas en fait pour certains de l'écouter en balade ou de l'écouter de manière reposée au casque et bon voilà donc ça permet trois modes d'apprentissage on peut aussi écouter la synthèse pourquoi pas en regardant le schéma c'est une possibilité vous passez la synthèse en cours et montrez le schéma en même temps c'est une possibilité aussi voilà donc il y a trois modes d'accès en fait dans la récapitulation un petit peu et donc bien sûr l'approfondissement l'approfondissement avec le petit donc en bas on a des vidéos donc essentiellement pour nous ce qui permet d'approfondir on est au lycée on est en seconde on ne propose pas de lire un livre qui serait long ni un repère ni il faut que ça soit adapté donc ça peut être parfois par contre des sites internet ça peut être des infographies parfois mais c'est très souvent des vidéos mais souvent des vidéos qui sont un peu plus longues que ce qu'on aurait mis dans le manuel ce qui permet d'approfondir justement ou alors qui sont vraiment des vidéos récapitulatives et qui quelque part n'auraient pas leur place dans une séquence parce que nous les vidéos qu'on met dans découvrir pour nous il n'y a pas de sens à mettre en découvrir une vidéo qui récapitule ce qu'on trouve parfois par exemple je prends un exemple dessine moi l'écho je connais bien j'en ai fait un paquet moi j'ai fait des scénarios dessine moi l'écho ce n'est pas les dessine moi l'écho qui sont efficaces en pour commencer parce que ce sont des récapitulations on fait un schéma donc là ils ont plutôt leur place en fin de chapitre et avec quelques chiffres aussi quelques données en fait qui peuvent aussi être des données amusantes parfois anecdotiques mais aussi des données un petit peu de repères et pour terminer donc testez vos connaissances en complément de la récapitulation la possibilité en plus de toutes les petites activités qui sont en fin de double page de tester ces connaissances en fin de chapitre avec une typologie variée d'exercices des schémas récapitulatifs des textes à trous des items à relier des vrais faux etc etc et qui couvrent normalement la quasi intégralité du chapitre donc on a normalement on ne peut jamais couvrir à 100% et on couvre une très large partie du chapitre et la possibilité donc de les pratiquer en mode interactif donc il y a le petit encadré jaune à droite parce qu'après on va parler du numérique qui permet en fait donc pour certains de le faire et d'avoir la correction en fait en direct voilà et donc les fiches méthodes à la fin fiches outils et fiches méthodes donc on distingue les deux parce que les fiches outils en fait sont pour nous tout ce qui concerne les savoir-faire quantitatifs et les fiches méthodes ce sont les autres savoir-faire donc avec des pour tout ce qui est quantitatif je tout ce qui est attendu du côté des proportions des variations etc tout ce qui est très normé par le programme par contre du côté des méthodes c'est beaucoup moins normé par le programme mais il est important en seconde par exemple de faire l'apprentissage de la prise de notes de savoir construire une argumentation donc la méthode affirmée explicité illustrée une méthode que on décline sur les trois niveaux en seconde en première en terminale pour nous c'est une méthode qui doit être un fil rouge de l'ensemble du lycée et vraiment toute la collection est pensée autour de cet apprentissage de l'argumentation schématiser donc faire une carte mentale mais aussi d'autres types de schémas s'exprimer à l'oral puisqu'en fait on a renforcé la place de l'oral on a mis une fiche s'exprimer à l'oral avec les techniques de l'oral débattre en classe donc ça c'est une fiche qui était déjà présente auparavant mais qui décline une méthode spécifique qu'on ne trouve pas dans d'autres éditions de pratique du débat en classe en temps limité avec des rounds et réaliser une enquête par questionnaire sur les rabats on a donc notre manuel est construit avec donc des côtés qui se rabattent donc ce sont de vrais rabats donc on a à la fois donc sur le quand on prend le manuel quand l'élève l'ouvre il a tout de suite le lexique en version resserrée d'accord à gauche et à droite donc de la lettre A à I à gauche et à la fin du manuel la lettre M à V donc c'est les notions principales vraiment et donc on sait que pour l'avoir expérimenté le recours au lexique n'est pas un automatisme chez les élèves et il faut flécher il faut on sait que nous en tant qu'enseignant on incite les élèves à y aller mais plus c'est accessible plus c'est proche moins il y a de pages à tourner plus c'est utilisé voilà donc on a répété ici et donc à l'intérieur du rabat quand on ouvre le rabat donc rabat intérieur avant on a les principaux documents statistiques en SES avec la typologie des tableaux statistiques des graphiques chronologiques des graphiques circulaires des graphiques en barre et puis également des nuages de points d'accord avec à chaque fois des exemples qui sont tirés du manuel donc ce sont les mêmes documents qu'on trouve dans le manuel mais qu'on retrouve ici et avec donc des méthodes sur ce qu'il faut lire sur où porter son regard évidemment le titre l'unité la source etc donc ça peut être un point d'appui d'ailleurs pour aussi une activité en classe de faire un travail sur le type de documents statistiques en SES et du côté du rabat arrière puisqu'en fait on est en fin d'année donc ça c'est la logique l'orientation en spécialité SES mais évidemment on peut le faire au cours du second semestre puisque c'est là souvent qu'il y a des choix qui se font quel est le programme de la spécialité SES en première et quelles sont les spécialités pour quelle orientation post-bac avec donc un travail de schématisation sur le choix de SES si je complète SES par des mathématiques a priori ça me destine plutôt vers quoi ? a priori sachant que les choses sont assez ouvertes et si je choisis SES et SVT a priori ça me destine plutôt vers quoi ? sachant encore une fois qu'il n'y a pas toujours des prérequis absolus en dehors des mathématiques il n'y a pas de prérequis absolus en général dans le supérieur et SES et LLCE donc les langues vivantes et SES et humanité littérature et philosophie avec oui en bas de la page donc des petits portraits robots type enfin ce n'est pas des portraits robots c'est des portraits humains fictifs tout à fait Théophile Kenza Sofiane Jennifer et Margot qui ont des profils différents et font des choix de spécialités différents parce qu'ils ont des projets d'orientation qui sont différents donc on a essayé de mettre des mots sur des profils type on ne couvre pas tous les profils type possibles mais on a essayé de les mettre en mots pour que ça soit accessible voilà est-ce qu'il y a des questions Gaël pas encore alors on va te laisser peut-être parler du numérique alors peut-être sur la typologie des ressources numériques Marjorie Rémy vous voulez peut-être dire un mot avant qu'on parle de l'accès non on a les axes de cette nouvelle édition c'est de continuer à vous proposer une grande diversité de ressources numériques donc vous voyez là on les a listées une grande diversité donc vous retrouvez des vidéos des audios les leçons en podcast on a parlé les exercices interactifs les Q-sort qu'on vous a présenté également les schémas animés on les a vus il y a aussi tout le matériel tout le matériel pédagogique des tableaux des schémas des grilles d'évaluation tout ce matériel que vous aurez à votre disposition pour remettre en oeuvre toutes les activités qui sont proposées au fil des chapitres et les fiches outils animés les fiches outils que Rémy Jeannin vient de vous présenter certaines d'entre elles sont disponibles dans un format interactif peut-être pour les rendre un petit peu plus accessible pourquoi pas en autonomie voilà donc grande diversité puis vous voyez on a aussi fait l'effort de vous proposer beaucoup de vidéos des vidéos en ouverture de chapitre des vidéos dans les pages dossiers des vidéos dans la rubrique pour aller plus loin voilà diversité et puis quantité évidemment qualité ça va sans dire alors un mot sur l'accès à ces ressources alors deux cas de figure si vous utilisez avec vos élèves le manuel papier vous avez plusieurs modalités d'accès elles sont très très simples alors certaines ressources sont accompagnées d'un QR code vous le voyez c'est le cas des vidéos c'est le cas des podcasts et c'est le cas des exercices en version interactive bon mais ce QR code évidemment il est flashable avec un téléphone ou une tablette et donc ça permet ça permet d'accéder aux documents alors en classe mais pourquoi pas aussi en dehors de la classe pourquoi pas une vidéo que les élèves regarderaient avant le cours ou après le cours en amont en aval en approfondissement ces ressources qu'on a marquées par un QR code elles ont vocation à être accessibles directement par l'élève c'est un peu ça l'idée qui est derrière ce QR code pour les autres ressources deux chemins possibles celui de ce qu'on appelle les mini liens achète clic les mini liens achète clic vous voyez ce sont achète clic .fr slash et 22 ses 2008 donc ça c'est un mini lien que vous copiez collez dans votre navigateur que ce soit Chrome ou autre navigateur et vous accédez directement à la ressource en question accès direct ça c'est un premier chemin l'autre chemin c'est celui d'aller sur le site collection que vous connaissez sans doute le site collection SES sur notre site achète éducation et là vous retrouvez sur cette page l'ensemble des ressources de votre manuel vous avez vous avez des petits filtres là avec que vous pouvez cocher ou décocher pour accéder plus facilement aux vidéos si ce sont les vidéos qui vous intéressent aux audios si vous avez envie pardon si vous avez envie d'aller directement aux audios et vous retrouvez ensuite la structure du manuel dans le sommaire des ressources voilà donc QR code pour un accès direct avec téléphone ou tablette ressources élèves et mini lien et site collection pour l'ensemble des ressources voilà donc ça ce sont on est dans le cas de figure du manuel papier mais évidemment toute notre collection et ce manuel de seconde également existe dans un format numérique et cette année c'est une donc c'est une nouvelle une nouvelle version de ce manuel numérique pour le niveau de seconde puisque vous vous allez découvrir un manuel numérique qui vous propose deux modes d'affichage vous pourrez feuilleter le manuel en mode double page c'est à dire où vous retrouverez l'organisation du manuel papier et toutes les ressources toutes les ressources évidemment numériques qui viennent le compléter ou en vue web ce qu'on appelle la vue web c'est à dire une vue qui ressemble davantage à celle d'un site d'un site voilà donc que vous déroulez vous déroulez l'ensemble des pages on n'a plus la mise en page papier du manuel on est plus dans l'organisation d'un site et on retrouve évidemment également l'ensemble des ressources numériques intégrées dans cette vue web voilà ce que je pouvais vous dire sur les ressources numériques et sur le manuel numérique 2022 pour compléter donc les les fiches outils oui j'en ai pas parlé tu en as parlé on propose en fait des fiches animées et il y a eu tout un travail qui a été fait vraiment de développement qui permet donc de présenter de manière véritablement à la fois donc imagé et avec des dialogues avec des personnages etc le contenu mais en très très résumé de ces fiches là alors ça peut servir à la fois à l'enseignant pour présenter les méthodes donc par exemple en amont en amont d'un atelier méthode on peut utiliser si on veut la présentation en fait donc la fiche animée pour présenter avec un exemple à chaque fois on déroule un exemple présenter le calcul des proportions ou présenter le calcul des variations avec la fiche animée et qui vient en appui en fait du discours de l'enseignant et que l'élève peut retrouver en ligne donc c'est ça l'intérêt c'est de pouvoir avoir quelque chose qui est utile en cours mais qui peut permettre à quelqu'un qui n'a pas bien suivi ou qui veut revoir de le revoir après en ligne et donc après de faire les activités en question et donc oui toute la typologie des ressources donc l'accès aux ressources numériques il est de plus en plus simple donc avec à la fois plusieurs modalités en fait de les trouver donc c'est vrai que dans le manuel numérique on a tout de manière intégrée donc on a une seule interface et qui passe par le navigateur directement on est directement par son navigateur on a le manuel numérique via mes manuels une fois qu'on a saisi les codes et quand on a le manuel papier c'est j'allais dire aussi simple puisqu'en fait il suffit de taper l'adresse ou de de flasher voilà etc et donc on retrouve donc les 40 vidéos les audios etc c'est quoi c'est une grande partie en fait des documents qui sont dans le manuel et qui sont également en fait en ligne mais aussi les compléments donc par exemple les quand dans le manuel on propose sur un document de remplir un tableau ou de faire un tableau en fait on propose le formulaire qui peut être imprimable immédiatement par l'enseignant et qui économise parfois un petit peu de temps on sait que du côté des enseignants c'est utile donc par exemple sur les enquêtes typiquement sur l'enquête de début d'année par exemple sur les pratiques alimentaires le tableau qu'on a mis dans le manuel évidemment les élèves ne vont pas écrire sur le manuel ça serait bien dommage encore moins sur le manuel numérique voilà mais ils vont pouvoir compléter directement en fait un papier mais vous allez pouvoir l'imprimer en fait en trois secondes et directement lancer l'activité sans perdre de temps je ne sais pas si on a fait le tout est-ce que voilà est-ce que vous avez des questions Véronique merci alors nous on est pour moi ma conclusion mais je pense que Marjorie aurait la même c'est on a un manuel qui est nourri par les pratiques de nos auteurs et ça c'est j'ai démarré par ça mais je crois que c'est j'espère enfin en tout cas c'est nous ce qu'on a voulu faire passer dans ce webinaire l'idée l'idée en fait pour nous la seconde c'est de donner du sens et de de susciter l'appétence pour les SES pour nous aussi dans nos pratiques parce qu'on sait que si on fait toujours la même chose au bout d'un moment en fait on est quand on répète quatre fois le même cours en seconde c'est très rébarbatif il faut pour nous proposer des choses très différentes mais en même temps voilà on veut susciter l'appétence et on a un retour des pratiques des auteurs qui nous permet en fait de proposer des choses qui ont été testées et qui marchent voilà Marjorie je sais pas si tu veux compléter oui oui l'idée de donner du choix tout en ayant un manuel synthétique sur la partie des dossiers de cours et donc réaliste et faisable dans le temps imparti et donner du choix en début de chapitre avec les activités en fin de chapitre les différentes ressources voilà qu'on propose qui sont davantage peut-être à choisir ou en tout cas pour permettre à l'enseignant de moduler selon le nombre de classes selon le chapitre ne pas systématiquement faire telle ou telle activité systématiquement en fin de chapitre mais parfois en faire deux sur un chapitre ou pas du tout sur un autre et puis oui cette idée de vraiment susciter du plaisir en fait en classe pour les élèves et pour nous enseignants avec les élèves sans rien sacrifier de la rigueur en fait dans les méthodes et les raisonnements des sciences sociales je pourrais dire un peu ce serait mon approche pour résumer notre démarche et la dernière chose c'est comme vous savez on est présent sur des réseaux sociaux d'enseignants qu'elles soient sur Facebook ou via certaines listes mails mais nous on est à l'écoute des retours on a certains certains enseignants collègues qui nous font des retours sur le manuel et on a développé des dialogues avec eux donc bon là on n'a pas eu beaucoup de questions aujourd'hui mais surtout n'hésitez pas vous avez nos adresses mail très facilement et donc à nous envoyer des messages et à nous poser des questions et même nous faire des retours aussi pourquoi pas critiques parce que nous on se nourrit de ça complètement m'aider